Bienvenue dans le tournoi de la Justice League. Le concept est simple, à l'issue de cette vidéo vous aurez toutes les informations principales sur les deux personnages qui s'affrontent et ce sera à vous de voter dans les commentaires pour désigner le vainqueur qui se qualifiera pour le prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, vous avez juste à dire en commentaire qui vous choisissez entre les deux personnages. Vous pouvez expliquer pourquoi vous les choisissez ou non, c'est absolument comme vous voulez. Pour les persos il n'y a que deux règles à respecter, le combat se fait en situation de 1v1 et les persos sont dans leur version New 52 donc post-crisis, comme ça l'échelle de puissance reste cohérente. Voilà, maintenant que vous savez tout, je vous attends en commentaire, alors préparez-vous à être prêt et place au combat. A ma gauche, Victor Stone, 1m98, 175 kg, il est l'homme androïde, il est le cyborg. Et à ma droite, John Smith et Houston, 1m85 pour 147 kg, il est le tyran de rang. Bon, avant de commencer cette vidéo, je suis sûr de deux choses. Tout le monde sait qui est cyborg, mais par contre personne ne sait qui est Red Tornado, en tout cas personne ne pourrait m'expliquer ses origines. Voilà, c'est le seul super-héros qui n'est le préféré de personne. Et pourtant il est très cool, vous allez voir, vous allez l'apprécier. Bon, pour commencer par exemple, vous connaissez sûrement Swamp Thing qui est l'élémentaire de la sève, donc le gardien de toute vie végétale. Et bien Red Tornado, c'était l'élémentaire du vent tout simplement. Donc à la base, il vivait sur une planète nommée Ran, mais finalement il a été transformé en androïde pour attaquer la Justice League. Et finalement, après il a été vaincu par la Justice League qui l'a finalement reboot pour en faire un allié. Et on peut comprendre pourquoi il préfère l'avoir dans leur équipe, parce qu'effectivement il est extrêmement puissant, vous allez voir. Donc bien sûr, il maîtrise le vent et peut créer des tornades et des ouragans, mais pour que vous vous rendiez bien compte, le vent devient dangereux à partir de 80 km heure à peu près. A titre de comparaison, la tornade la plus puissante qu'il y avait eu sur Terre avait des vents à 512 km heure. Et Red Tornado, lui, peut produire des vents jusqu'à 560 km heure. A ce niveau-là d'ouragan, même le bitume se détache du sol tellement c'est violent. Sa force de destruction est juste complètement folle, il peut raser des villes entières. Et en plus de ça, il peut manipuler le vent à sa guise, donc il peut l'utiliser pour faire des champs de force pour se protéger par exemple. Il peut devenir invisible en se fondant dans le vent. Son corps est dans le même métal que Amazo, et son cerveau d'être surnaturel couplé à la puissance de calcul informatique le rend dangereusement intelligent et vif. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, c'est Cyborg lui-même qui lui apportait des améliorations, ce qui fait que maintenant il se régène instantanément. Il peut aussi se métamorphoser, et s'il vient à être détruit, son âme est sauvegardée dans le PC de la Justice League en attendant d'être mis dans un autre corps. Donc il est littéralement immortel. Et pour Cyborg, évidemment, vous le connaissez, c'est presque un dieu numérique. Il est connecté à tous les systèmes informatiques de la planète. Sa partie cybernétique est pare-balles, évidemment. Elle lui permet de voler, de manipuler la technologie, de hacker plus ou moins n'importe quoi. Il peut transformer son corps en arme, et en plus de ça, depuis les New 52, Cyborg possède en lui la technologie d'Apocalypse. Apocalypse, qui pour rappel, est la planète de Darkseid. Et en gros, c'est plus ou moins comme si c'était une Motherbox sur pattes, en fait. Donc les Motherbox sont du coup les outils technologiques qu'utilise Darkseid. Et lui, du coup, Cyborg a intégré cette technologie alien dans son corps, ce qui fait qu'il est juste surpuissant et qu'il peut ouvrir des tunnels boom pour directement traverser le multivers et l'univers à sa guise. Avec le pouvoir des Motherbox, il peut aussi projeter de l'énergie du multivers qui affaiblit les persos comme Flash, par exemple, un peu à la manière de Vibe. Et en plus de ça, il a un QI à trois chiffres, et pour le coup, on a son QI, c'est 170, putain. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, il a eu les meilleurs maîtres possibles, c'est Batman qui lui a pris à se battre et Zatanen lui a pris la magie, donc le mec est juste rodé sur tous les terrains. Bon, par contre, c'est marrant, vous allez voir, ils ont plus ou moins tous les deux les mêmes faiblesses. Bah... Prépare-toi, quoi. Et effectivement, ils ont tous les deux la même faiblesse, c'est-à-dire qu'ils ont un bouton d'arrêt, voilà. C'est très humiliant, mais ils ont un bouton d'arrêt. En gros, t'appuies dessus et bam, c'est fini. Il n'y a plus de Cyborg, il n'y a plus de Red Tornado. Alors pour Cyborg, c'est un virus que Batman lui a implanté le premier jour où ils se sont rencontrés, et du coup, Batman a juste à appuyer sur un bouton sur sa ceinture, et Cyborg, bah, s'arrête, tout simplement, donc c'est très triste pour lui. Et pour Red Tornado, c'est un peu plus con. En gros, sous son talon, et bam, il y a un petit bouton, et si tu appuies sur ce bouton assez fort, et bam, du coup, il s'arrête. Bon, après, l'avoir mis sur son talon alors qu'il peut transformer ses jambes en tornades, c'est un peu con, mais bref. Ensuite, évidemment, Red Tornado a une faiblesse toute simple, il est tributaire de l'air, c'est-à-dire que si tu le mets dans l'espace, ou dans un endroit où il n'y a pas d'air, et bam, il n'y a plus de pouvoir, tout simplement. Et Cyborg, lui, à chaque fois qu'il fait face à la magie, il se fait ouvrir en deux, c'est pour ça qu'il a demandé, finalement, à Zatanna de lui apprendre la magie. En plus, il est très vulnérable au contrôle mental, que ce soit par la magie ou par des virus informatiques, des virus, évidemment, qui viennent d'entités supérieures, comme par exemple, Bregnac, ou des choses comme ça, ou encore, les cyborgs d'une autre Terre. Mais à noter que c'est aussi pareil pour Red Tornado, il peut tout à fait être désorienté par une technologie supérieure. Mais trêve de tergiversation et de grigoiserie, passons au combat. Bah, prépare-toi, quoi. Et c'est dans le très bon run Justice League of America de 2006, au numéro 46 et suivant, qu'on retrouve notre affrontement dans l'arc Brightest Day. Récit qui, au passage, est vraiment génial, je vous conseille de le lire. Donc, un petit peu de contexte, John Smith, donc l'âme humaine de Red Tornado, n'arrive plus à contrôler Hulston, donc son esprit élémentaire. Il perd complètement le contrôle et, globalement, il en a marre de la vie, donc il veut qu'on le tue. Mais, petit problème, suite aux améliorations que lui a fait Cyborg, il est devenu indestructible et immortel. Donc, Red Tornado va attaquer Cyborg pour le forcer à le tuer. Oui, c'est assez radical comme méthode. Et, finalement, Cyborg va comprendre que c'est les événements liés à Brightest Day, donc qui se passent à l'extérieur, qui font péter un câble à l'élémentaire, et que John essaie à l'intérieur de lutter pour s'éteindre tout seul, mais il n'arrive pas à lutter avec son esprit élémentaire. Donc, Cyborg va essayer de lui parler, gna gna gna, le pouvoir de l'amitié, ça ne marche pas, d'accord ? Le pouvoir de l'amitié face à des vents à 500 km heure, c'est les vents qui gagnent, ok ? Oui, j'aime beaucoup ce run, tous les personnages sont assez vénères, je les aime beaucoup. Bon, après, au niveau du combat, il n'y a vraiment pas match, Cyborg passe son temps à fuir et se fait éclater la tronche, littéralement, mais, finalement, il va quand même utiliser son gros cerveau, la cybernétique, pour mettre au point un plan de génie. L'électrocuter avec la tour de garde, voilà, toujours la subtilité et la modération. Voilà, on part sur un bon fou droitement des familles, après, c'est vrai qu'il en faut quand même beaucoup pour arrêter Red Tornado, et si tu n'as pas une station géo-orbitale sous la main, c'est vrai que c'est compliqué de l'arrêter, heureusement, finalement, qu'il était dans la tour de garde. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne l'a vraiment pas tué, ça l'a juste, en fait, sonné le temps que Cyborg puisse le mettre au calme et le réparer et que les événements à l'extérieur s'arrêtent. Et voilà, donc après, ils sont amis, il n'y a aucun souci, tu m'as foudroyé avec la tour de garde, pas de problème, bro, c'est vraiment le pouvoir de l'amitié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour qui vous votez, est-ce que vous êtes plutôt Team Red Tornado ? Le GOAT aérodynamique qui mise aussi gros vent que Donald Trump quand Macron veut lui serrer la main. Après avoir mis ma victime en PLS, je dois donc prévenir les secours le plus rapidement possible. Ou Team Cyborg, la parfaite fusion entre un sex doll et NordVPN, voilà, le mec peut se balader à volonté sur Internet pour aller sur des sites tellement Peggy18 que même Norman n'aurait pas osé y aller. En tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience, voilà, j'ai très hâte de voir qui c'est que vous allez choisir, et le gagnant ira affronter soit Black Lightning, soit Firestorm en fonction de qui gagnera ce duel-là. Et sur ce, je vous dis à très vite, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est ce qui aide le plus sur la chaîne, de mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains matchs. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de regarder côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon ? Quelle perlaver que vous faites ? Sous-titres par Jérémy Diaz